Jean-David Legrand, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Très bien, écoute. Ça va très bien. On revient des vacances, donc on a encore beaucoup d'énergie. Alors dis-moi, Jean-David, si je te dis Guyane, qu'est-ce que tu dis ? Goal Cup. Plein de choses. Yana Deco, patrie, famille, plein de choses, plein de choses. Alors raconte-moi un peu, toi. La Guyane, tu connaissais avant Yana Deco, quand même ? Très peu, en fait. Franchement, c'est pas que j'en ai honte, mais j'étais allé en Guyane qu'une fois dans ma vie, en fait. Et ça a duré 15 jours. Parce que j'ai toujours vécu en France avec ma mère et mon père est en Guyane. Par contre, toute la famille du côté de mon père est en Guyane. J'ai jamais réellement eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. Et puis, avec les problèmes de famille, c'est un peu plus compliqué aussi. Mais sinon, depuis, la deuxième fois que je suis retourné, c'était pour Haïti, il y a deux ans et demi, je crois. Donc voilà, c'était assez nouveau pour moi. J'ai redécouvert vraiment la Guyane quand j'ai connu les Yana Deco. Et au niveau du foot, tu as commencé ici, alors, finalement ? Oui, j'ai commencé, j'ai toujours fait du foot en France, assez tard en plus. J'ai commencé qu'à 11 ans, je crois. J'étais à Paris, je suis là à Paris, donc je suis descendu quand j'avais 9 ans, dans le sud-ouest, dans le Tarn-et-Garonne. Et donc, j'ai commencé le foot dans un petit club. Et ça s'est enchaîné très vite, en fait. J'ai fait un an et demi, je crois, dans ce club. Marqué beaucoup de buts. J'étais attaquant, à la base. Et après, j'ai fait les détections départementales, régionales. Donc, j'ai intégré un an et demi, deux ans après, le centre de pré-formation de Castel-Mauroux, qui est à côté de Toulouse. Ça a duré deux ans. Et après, le centre de formation de Toulouse. Et donc, après, je ne suis pas passé pro. Et je suis resté dans le milieu amateur après. Donc, à Treysac, trois ans, Perjurac, deux ans. Et maintenant, Bordeaux, Stade Bordelais. Tu as fait plusieurs sélections chez les jeunes ? En équipe de France ? Ouais, c'était quand j'avais 18 ans. Donc, ça remonte quand même un peu. Ça va faire 8 ans maintenant. Donc, j'étais à Toulouse. Et j'ai fait trois sélections en équipe de France. Contre l'Irlande. La Turquie et le troisième mode, je ne me rappelle plus. Enfin, j'ai fait quelques rassemblements là-bas, à Clairefontaine. Donc, j'ai côtoyé des joueurs qu'on peut voir à la télé maintenant, en Ligue 1. Grenier, Lacazette, Sunou. Ouais, quelques bons joueurs de Ligue 1. Comment tu expliques justement que tu n'as pas pu franchir le palier ? Quand j'étais en équipe de France, Donc, on était plusieurs de Toulouse. On était deux, voire trois. Il y avait déjà une classe d'écart entre ces joueurs-là dont je vous ai parlé et nous. Eux, ils étaient, même à 18 ans, ils avaient déjà un pied dans le monde professionnel. Même, ils avaient déjà signé professionnel pour certains. Ils touchaient des salaires, peut-être limite dix fois plus importants que les nôtres. Pour certains, c'était vraiment affolant. Qu'à Kuta, par exemple, il était à Chelsea. Il touchait peut-être 30 000 euros par mois, je crois. Enfin, et c'était impressionnant, en fait, intimidant, même quand... Or que, voilà, c'était des joueurs de notre âge. C'était intimidant. Et même si, voilà, ma formation, je l'ai fait à Toulouse. J'ai toujours été un peu intimidé par le monde professionnel, par... d'être vraiment déterminé, limite marcher sur les autres un peu. Et c'est ça qui m'a fait défaut, qui m'a empêché de passer ce palier, quoi. Qui n'était pas très grand. La marche n'était pas très grande. Je sais que footballistiquement, j'ai des qualités. On me l'a fait savoir. Mais voilà, il manquait cette détermination, cette confiance en soi pour vraiment passer pro et rester professionnel. Parce que signer un contrat pro, c'est une chose. Après, le rester. Et rester dans la course, c'en est une autre. Donc, voilà, ils ont jugé bon que c'était pas bon avec moi. Mais je l'ai pas mal pris. Franchement, je me suis... C'était pas vraiment... Enfin, pas vraiment. C'était pas un objectif vraiment que je m'étais fixé à tout prix, de devenir professionnel. À la base, je fais les choses pour le plaisir et pour mon épanouissement personnel. Et même si, voilà, je préférais jouer en Ligue 1 qu'en CFA 2. Voilà, je vis quand même de mon sport. Je peux faire des choses à côté. Et je suis reconnaissant quand même de ce que la vie m'a donné, de comment les choses ont tourné. J'ai pu continuer un peu les études aussi. Je suis à Bac plus 2. Voilà. J'ai pas mal pris cette expérience-là. Je m'en suis servi plutôt pour... Pour m'orienter sur d'autres choses, quoi. Même si je suis resté dans le football. Aujourd'hui, le Stade Bordelais, comment tu juges ça ? C'est quoi ? C'est un nouveau challenge, puisque tu as changé de club cette année. Ouais, donc, nouveau challenge. C'est un challenge que j'ai connu deux fois dans ma carrière amateur. Donc, à Tressac, j'ai fait une montée aussi de CFA 2 en CFA la première année. Bergerac, pareil. Et là, cette année, j'espère faire la même chose. C'est mon objectif. C'est l'objectif collectif et personnel aussi, parce que j'aimerais bien ajouter une troisième montée à mon pédigré, à mon CV, quoi. Donc, ça serait bien, voilà. Je vois plutôt un objectif collectif que personnel. Après, voilà. De revenir aussi en CFA, ça serait intéressant, parce qu'il y a quand même un certain fossé entre la CFA 2 et la CFA qui est assez flagrant. Et j'aimerais, pour moi, pour mes coéquipiers aussi, de revenir en CFA et de progresser, de s'amuser, voilà, prendre du plaisir. Alors, il y a l'aventure Yana Doko depuis 2014 pour toi, si je ne m'abuse. Comment tu as vécu ça ? Comment tu as vécu, tiens, la première sélection ? C'est-à-dire, quand on t'a appelé, on t'a dit, tiens, voilà, est-ce que ça t'intéresse de venir jouer avec la Guyane ? Alors, la première sélection, elle s'est passée, en fait, c'est Gabriel Puygré, qui était, qui est toujours le meilleur buteur, je crois, des Yana Doko, ou la dernière campagne de la Coupe des Carrés, qui a passé mon numéro, donc, au coach. Donc, ça se fait comme ça, du bouche à oreille, et il m'en a parlé un peu. Après, j'étais au golf, d'ailleurs, quand Jaïr m'a appelé, il y avait Bernard Lama aussi qui m'a appelé, donc, ils m'ont, entre guillemets, vendu le projet, ils m'ont présenté le projet, les enjeux. Donc, je n'ai pas réfléchi énormément, en fait, il y a un pays qui t'appelle, tu t'y vas, enfin, voilà, c'était instinctif, c'était d'accord, mettez-vous d'accord avec mon club pour me libérer, lors des sélections, et puis, il n'y a pas eu de souci par rapport à ça, et puis, ça s'est fait comme sur des roulettes. Après, la première sélection, elle-même, je suis arrivé un tout petit peu en retard, je crois, j'ai chopé, non, j'ai chopé tout le groupe, en fait, c'était en Guadeloupe, je crois, et donc, j'ai rencontré tout le monde dans l'avion, après, on est arrivés à Haïti, et ça m'a fait un peu bizarre, parce que, dans le sens où, c'est une autre culture, une culture que je n'ai pas connue, au final, ça parlait beaucoup créole, donc, je ne comprenais rien, pas grand-chose, mais, voilà, c'était intéressant, c'était, j'étais content, voilà, j'étais étranger, mais, en même temps, j'étais content de découvrir ça, parce que c'est une part de moi, c'est, voilà, c'est... je suis à moitié guyanais, français, donc, j'étais content de découvrir... de découvrir une nouvelle culture aussi, parce que, je l'ai dit à quelques-uns de mes coéquipiers, des proches aussi, c'est que... bon, c'est vrai que c'est pas... la Guyane n'est pas une nation mondialement connue, mais, voilà, ça reste une nation du football, et, ce que j'aime, en fait, là-bas, c'est que... c'est la culture, je pense, qui veut ça, c'est que c'est décontracté, en fait. On sait, on a nos objectifs, mais c'est... comparé à la France, bon, voilà, on va rigoler, mais c'est... il y a l'heure guyanaise, comme on dit, je crois, tout le monde est en retard à chaque fois, et moi, qui suis en retard en France, je suis en avance en Guyane, c'est ça qui me fait rigoler, mais, voilà, en France, quand on est en retard, voilà, ça tape sur les doigts, directement, et tout ça, alors que là-bas, au final, le fait d'être en retard, c'est normal, et... voilà, on le prend à la rigolade, même, et c'est ça que j'aime bien, en fait, c'est le fait de... il y a un certain laxisme, dans le sens positif du terme, qui est intéressant, c'est, voilà, c'est... puis, moi aussi, j'ai découvert les chants, aussi, que l'équipe... que certains chantent, enfin, entamés dans les bus, et tout ça, c'était vraiment... ouais, c'était la fête, un peu, quoi, c'était... des petites fêtes, à chaque fois qu'on se déplaçait, tout ça, c'était vraiment... bah... c'est plus intéressant, humainement, de jouer en Guyane, que... que ce que je peux vivre en France, par exemple, on est beaucoup plus refermés ici, même si, voilà, c'est... on se fait des potes, des amis, et tout ça, mais voilà, c'est... humainement, c'est plus chaleureux, en fait, en Guyane. Et puis, le fait de se retrouver sur... des... une semaine, 15 jours, on crée un groupe éphémère, si on peut dire, et... il y a... on crée, en fait, une alchimie, en fait, où il n'y a que du positif, on n'a pas le temps, en fait, de se créer des problèmes, de créer des tensions entre certains, chose qui peut arriver dans un certain club, on ne s'entend pas spécialement avec certains, et c'est normal, mais... en Guyane, il y a vraiment... avec la sélection, il n'y a vraiment pas de ça, en fait, et c'est ça qui est... qui est jouissif, en fait, et... c'est ce qui nous fait... c'est ce qui nous a fait gagner, aussi, des matchs, et... c'est ce qui nous a fait atteindre notre objectif, aussi. Alors, vous êtes qualifié maintenant pour deux grands rendez-vous, le premier, la phase finale de la Coupe des Nations de la Caraïbe, et... 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 et le deuxième grand rendez-vous, c'est la Gold Cup. Comment tu... tu vois ça ? Comment tu appréhendes ça ? Comment... ça... tu as ça en tête, actuellement, ou alors, t'es plutôt sur ta saison ? Franchement, je me... en fait, j'ai ça en tête d'un point de vue... physique, et au niveau de la confiance, donc j'ai envie d'arriver là-bas, physiquement au top, sans blessure, sans rien, avec un maximum de confiance. Après, le fait de jouer des... des grandes nations, ça me... ça me trotte pas... énormément, enfin, c'est vrai que je suis assez... concentré sur l'objectif-là du club, de monter en CFA, donc j'ai pas... j'ai pas envie de me rajouter de pression inutile, déjà, parce que, quand je vais arriver... en fin d'année, si j'ai trop de pression, je vais passer à côté, et puis, dans la vie de tous les jours ici, dans le football de tous les jours, ça peut me mettre néfaste, donc... c'est pas que j'essaie de pas y penser, mais voilà, je... je peux pas réaliser, en fait, ce qui arrive, parce que c'est pas encore arrivé, en fait. Quand ça arrivera, qu'on verra du monde affluer, des vrais... des vrais matchs, des bons matchs, là, oui, ouais, là, ça va... ça va tilter dans la tête, mais pour l'instant, non... en plus, je suis quelqu'un de vraiment pas très expressif, qui... qui se rend... qui minimise... qui minimise beaucoup de choses dans la vie, en fait. Je pourrais jouer contre le Brésil demain, bon, j'aurais toujours la réaction, là, tu vois. Donc, euh... donc, ouais, non, j'y pense pas énormément, euh... mais je me prépare, euh... je travaille, en tout cas, pour... pour être prêt le jour J, quoi. Mais... voilà, je suis pas... j'ai pas énormément de pression, pas... Mais enfin, l'envie de la discuter... L'envie, oui, bien sûr, bah, ça fait... Bon, la campagne 2016, euh... ça, ça a duré un an, mais après, voilà, ça fait depuis des années, moi, je suis arrivé qu'en 2014, ça fait des années que... Enfin, c'est vraiment... Là, comment je vois... Comment je vois ça, en fait, c'est... Je vois que la sélection, en fait, c'est un groupe, c'est pas que les... Je sais pas combien on est à chaque fois, mais 18 joueurs, ou je sais pas, qui se déplacent, c'est vraiment un... Mais c'est un pays, en fait, qui joue, en fait. En plus, c'est un petit pays, donc c'est plus facile de dire ça. Tout le monde se connaît, quasiment, même dans le pays, et tout ça, c'est ce que je remarque. Il y a des joueurs qui arrivent, il y a des joueurs qui repartent, et il y a des joueurs qui reviennent, qui n'étaient pas pendant 2-3 tours, et c'est ça qui est super... qui est beau, en fait, et qui a fait la force de ce groupe, c'est que, voilà, c'est... tout le monde a ajouté sa pierre, on a eu des échecs, on a appris nos erreurs, et au final, à force de persévérance, même s'il y a des choses qui n'ont pas été, on a des points à améliorer, on a nos vices, mais depuis, je sais pas combien d'années, voilà, c'est... tout le monde a travaillé, il y en a qui sont plus jamais revenus, mais qui suivent toujours, on a un... sur le téléphone, on a un groupe WhatsApp, où... il y a tous ceux qui sont passés, tous les joueurs qui sont passés sont inscrits dessus, donc à chaque match, c'est... allez, bon match, les Yanadoko, toujours des mots, comme si c'est... les joueurs qui n'étaient pas joués, au final, tout le monde joue, en fait, et c'est ça qui est... et ça, c'est beau, c'est quelque chose que je pense que je connaîtrais nulle part ailleurs, d'ailleurs, c'est... c'est un groupe, c'est un pays qui joue, et... C'est une certaine fierté. Ouais, c'est une fierté, c'est... c'est ce qui a fait que la Guyane jouera, voilà, des beaux matchs en fin d'année, quoi, c'est... c'est ça, en fait, il faut... il faut que personne prenne... comment dire... c'est... c'est grâce à personne, en fait, c'est grâce à tout le monde, voilà, c'est... il n'y a personne à mettre en avant, malgré, voilà, les différents niveaux dans lesquels on évolue, dans lesquels on évolue, mais c'est tout le groupe qui a fait avancer, et... il faut... il faut... les générations futures, les prochaines campagnes, et tout ça, il faut que... je pense que le premier objectif, le premier... enfin, ça serait de... de perpétuer ça, en fait, de vraiment pas... de continuer à construire, en fait, ce... même si voilà, peut-être, au fur et à mesure, la sélection va se professionnaliser, chose qui est normale, mais il faut... j'espère que la sélection, avec les dirigeants, les présidents, la ligue, et tout ça, ne vont pas oublier que... la force de la Guyane, c'est le fait d'être unis, en fait. On est un petit pays où tout le monde se connaît, donc il faut vraiment s'appuyer dessus et ne pas... commencer à... à s'enflammer et prendre exemple sur des modèles peut-être européens ou je ne sais pas, mais on n'a rien à voir avec eux, en fait, ce n'est pas du tout la même culture, le même foot et tout ça, donc j'espère que ça se perpétuera, en fait, et c'est tout le mal que je souhaite à la sélection, en tout cas, et au pays. La dernière chose dont on peut rêver, c'est peut-être soit à la fin du mois de juin, soit une grande joie, laquelle tu choisirais ? Entre la Coupe des Caribes et la Goal Cup. La Goal Cup, quand même. Ouais, la Goal Cup, c'est plus gros, donc... Alors, bon, on me pose la question ce que vous allez gagner. Je dis non. Franchement, non, même avec... Non, je ne pense pas que ce soit possible, on va jouer pour, mais il faut être réaliste aussi à un moment donné. Mais j'espère qu'on va ramener quelques résultats, c'est possible, ça. On l'a montré contre l'Honduras, quand même. Le groupe s'est étoffé, c'est avec des éléments encore plus qualitatifs, donc... Non, je pense que... Je pense que c'est possible en Goal Cup d'arriver à une place où on pourra rendre le monde, la Guyane, fier, et on pourra faire parler de nous, je pense que c'est possible, ça. Et ça, quand on fera ça, je ne dis pas que je suis persuadé, mais j'ai un bon pressentiment, je pense que... Voilà, la campagne sera... aura bien... aura bien été menée, et ça sera... Je pense que ça sera le... le meilleur qui puisse nous arriver, au final. alors... qu'est-ce que... la campagne,